La table ronde 3, les infrastructures et solutions logistiques. Je vais appeler le représentant du ministère de la Défense nationale, le colonel Mohamed Lamine Geroui, direction des fabrications militaires, M. Yassine Benjaballah, directeur général de la SNTF, M. Jacques Piernault, architecte et consultant chez Astron, et puis Mme Najat Houem, directrice gestion contrat au niveau de la Nesrif. Pour ne pas tarder aussi, j'aimerais bien faire connaître la direction des fabrications militaires. C'est une structure, c'est une direction du ministère de la Défense nationale qui est l'outil industriel de l'armée nationale populaire. Donc pour cela, elle est structurée en EPIC, c'est des établissements publics à caractère industriel et commercial, qui produisent des produits disons duals et militaires. Donc à l'instar, vous pouvez maintenant, bon, c'est médiatisé, à l'instar des véhicules VLTT tout terrain type la G3 de Mercedes-Benz, des camions, des panneaux solaires, etc. Donc pour ne pas tarder surtout sur la présentation, M. le ministre du Commerce, ce matin, a mis en exergue les contraintes exactes qui existent pour les entreprises nationales, et surtout l'infrastructure, et les difficultés de l'infrastructure pour la translogistique, pour la logistique tout court, à l'instar des autres secteurs, l'armée nationale populaire et les opérateurs relevant de l'armée nationale populaire rencontrent pratiquement les mêmes contraintes. Pour ne pas tarder, c'est... Parce que moi, je ne suis pas un expert, mais c'est un état des lieux que je donne ici. C'est un état des lieux à travers les expériences vécues par les entreprises militaires du secteur économique de l'armée nationale populaire. Donc, si on veut les différentes épiques, l'installation des différentes épiques, les sites sont généralement installés sur les hauts plateaux. Donc les hauts plateaux, personne ne peut nier les efforts consentis par l'Etat en matière d'infrastructure, et fort heureusement le méga-projet de l'autoroute Est-Ouest, ainsi que d'autres projets ferroviaires, notamment. Mais il y a des contraintes à notifier et à noter. Ces contraintes... Bon, concernant... J'espère, j'espère... On va essayer de vous donner un aperçu un petit peu sur le rôle que peut jouer le rail dans le développement des chaînes logistiques. Donc le thème que je défends, il est intitulé « Le transport ferroviaire, un vecteur de croissance par excellence dans une optique de développement durable ». Donc à travers le monde, aujourd'hui, l'intégration du rail dans des chaînes logistiques dépasse l'intérêt des opérateurs ferroviaires. Il intéresse beaucoup plus les pays, les Etats, de par les différents aspects positifs sur l'économie, le social, économique, environnemental, culturel et social. D'où actuellement le transport dans le monde. Il est responsable d'environ 23% sur les émissions de gaz à effet de serre. Il est aussi responsable de 3,5 millions de décès de façon prématurée par rapport à la pollution. Il y a aussi 10 à 15% de produits alimentaires sont perdus par rapport aux conditions de stockage et de transport. Il y a aussi les coûts induits, pratiquement 1,2 million de personnes qui périssent à travers les routes par rapport aux accidents de la route. Et enfin, ça coûte un petit peu à 1 à 3% de PIB dans certains pays. Pour le transport ferroviaire, d'après le dernier rapport qui a été édité, c'est un rapport commun entre l'Union internationale des chemins de fer et l'Agence internationale de l'énergie. Il donne cette statistique que l'efficacité en termes énergétiques, ils consomment de moins en moins de l'énergie, et les émissions d'effet de serre ont été rattrapées de 37% et de 30% respectivement par unités de trafic assurées par le train depuis les années 90. Il y a aussi toujours cette volonté de l'Union internationale des chemins de fer de non seulement poursuivre cet effort dans l'avenir, mais c'est de proposer des solutions économiquement viables et amies à l'environnement. Revenons un petit peu les atouts du rail. J'ai essayé d'être plus bref. Il y a les différents atouts sur le pouvoir d'achat, l'environnement, l'économie d'énergie, l'économie d'espace, la sécurité, les charges publiques. Si on prend une tonne au kilomètre transporté par rail, coûtera 2,5 moins cher qu'une tonne transportée sur la même distance par camion. Sur le plan environnement, la logistique était un nouveau phénomène et que, pour l'instant, les pays n'étaient pas équipés réellement en plateformes logistiques. Et donc, je profite de l'occasion et du fait que l'Algérie peut effectivement entrer de plein pied dans cet aménagement exceptionnel que sont les plateformes logistiques. Je vais revenir sur la définition de l'activité logistique. L'activité logistique, c'est une activité de service ayant pour objet la gestion des flux des matières et des produits. C'est-à-dire que, si vous voulez, les flux ne sont pas des choses continues. Il faut trouver des plateformes sur lesquelles on regroupe les produits bruts et en grande quantité de façon à pouvoir les distribuer saisonnièrement en petite quantité. Et donc, la plateforme logistique est un relais qui permet de recevoir les matières en grande quantité et pour ensuite les distribuer en petite quantité. Je parle de plateforme logistique locale, bien sûr. La plateforme logistique et le bâtiment logistique est un peu la variable d'ajustement entre une production qui se fait en continu et une distribution qui se fait saisonnièrement et par petites quantités diverses. Voilà. Ensuite, les plateformes logistiques sont situées... Alors, il va falloir les situer en fonction de toutes les infrastructures. Et je me suis aperçu qu'effectivement, vous aviez une politique générale d'infrastructures qui est très cohérente et très importante. Mais maintenant, il convient de situer dans ces infrastructures des relais que sont les plateformes logistiques. La définition... Alors, la plateforme logistique, c'est un ensemble de bâtiments logistiques. La mise en œuvre d'un bâtiment logistique... Je suis architecte et donc je sais, si vous voulez, un peu quelles sont les questions qui sont nécessaires de poser en tant qu'architecte à un investisseur ou l'investisseur de donner à l'architecte les éléments pour qu'il puisse dimensionner un bâtiment. Il faut savoir que ce qui est le plus important, même si c'est de la logistique, c'est la nature de l'activité parce que les bâtiments logistiques ne sont pas forcés. D'accord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ossalatu salam ala ajraf al-mursaline. On aura place l'assistance. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vous parle des raccordements industriels, des raccordements des parcs industriels à travers le réseau ferré national et de comment la NISRIF prend en charge donc ce dossier de raccordement. Alors, dans les standards internationaux et à titre d'exemple, on sait que le chargement d'un train, donc en termes de chargement, un train est égal à 40 au chargement de 40 à 50 camions. Donc, quand on envoie un train avec un chargement donné, pour le même chargement, on envoie 40 à 50 camions sur nos routes. le convoi entre deux points représente un chargement de 1 000 à 1 800 tonnes. Donc, à peu près 20 à 35 wagons. Il faut compter une moyenne de 50 tonnes par wagon. Donc, il y a eu, dans le plan d'action du gouvernement, à partir de l'année 2010, l'inscription de 50 zones industrielles. Et donc, le programme de raccordement de ces zones industrielles qui a été retenu par le Conseil national de l'investissement et communiqué par l'ANIREF porte sur 50 parcs industriels d'une surface à peu près de 11 342 hectares à travers 39 hulayas. Et au terme de la loi de finances 2010, et dans le cadre du programme de consolidation de croissance économique, donc, une opération a été inscrite à l'indicatif de l'ANISRIF qui partent donc sur les études des raccordements de 50 zones industrielles. A partir de là, donc, il y a eu un travail entre l'ANISRIF et l'ANIREF, donc, un travail de coordination entre l'ANISRIF et l'ANIREF pour pouvoir arrêter les priorités parce qu'il faut savoir que pour raccorder ces zones industrielles, la priorité de l'ANISRIF, c'est de raccorder par rapport aux zones industrielles, par rapport aux lignes ferroviaires en exploitation ou bien les lignes ferroviaires en cours de travaux. Par contre, la priorité de l'ANIREF, c'est de raccorder les parcs industriels dont les études d'aménagement des assiettes foncières sont achevées. Donc, on a arrêté une liste, une première liste pour une première priorité. nous avons parlé de routes, de ferroviaires, maritimes, très impressionnant les projets de la zone industrielle en Algérie. Si vous voulez, allons parler quelques minutes de l'aviation. Ça vous va ? En ce moment-ci, j'ai été chargé à la BAD de répondre à une question que le président de la BAD nous a posée. Il a posé la question suivante. qu'est-ce qu'il faut faire pour que les connexions en Afrique, aériennes en Afrique, soient plus directes, plus rapides, plus sécurisées et moins chères ? Quatre choses. Plus directes, plus rapides, plus sécurisées et moins chères. Et la question est éminemment directe pour vous dans les affaires. Si vous ne pouvez pas prendre l'avion et connecter vers les gens sur lesquels vous allez faire les affaires, signer les contrats, etc., c'est compliqué. Je viens de parler tout à l'heure de l'histoire de Visa. La question maintenant vient, et c'est peut-être une question ouverte vers le public et le privé ici présents, quels sont les obstacles qu'il y a pour le voyageur de l'Algérie pour aller vers les marchés, surtout dans le continent africain ? C'est un peu la question ouverte et la BAD va suivre cette activité. On aura besoin de parler avec vous opérateurs commerciaux pour savoir un peu quels sont les grands items. Alors, nous avons fait un peu le premier travail de diagnostic. Il y a cinq items qui sont sur ce travail. Première chose, il y a la sécurité aérienne. Seconde chose, il y a l'accès au marché. Alors, pour aller quelque part, il faut avoir généralement un barréter de l'agrément où soit on a un accord de commercial ouvert où vos avions peuvent aller atterrir dans un autre pays. Vous avez aussi parfois les cinquièmes libertés. Troisième chose, les infrastructures. Est-ce que les infrastructures algériennes et là où vous voulez aller sont de qualité ? Vous avez tout ce que vous avez besoin. Là, je vois qu'il y a des investissements par exemple qui se fait ici à Alger. Une grande épine dorsale dans l'aviation, c'est la question des taxes et des charges. Alors, si vous prenez l'avion entre Abidjan et vous allez par exemple à Dakar où on vient d'ouvrir il y a quelques jours de cela, deux jours de cela je crois, le nouvel aéroport de Dakar où la BAD a financé une partie de cet aéroport. Le ticket va vous coûter à partenaires. Je vais apporter une précision à notre ami de la défense en disant manque d'infrastructures pour raccorder les établissements. Donc, il y a un travail qu'il y a en train de faire pour le raccordement de ces zones. En plus, on vous parle d'une expérience avec M. Benjavullah. Ici, par exemple, Silas, la fabrication du ciment. Donc, l'entreprise qui est réalisée, elle a réalisé un complexe à côté de la voie. C'était plus simple de faire un raccordement de 4 km et qu'on va offrir un million de tonnes par an à transporter. Beteoua, ma collègue vous a parlé. Donc, il y a tout le raccordement de la zone de Beteoua. Donc, dans ce travail, on est en train de travailler avec les Nerev qui sont là. Après, ils vont vous exposer. donc, il y a une coordination. C'est-à-dire, on a l'impression après le débat que chacun travaille de son... Non, il y a un travail de concertation en tous les services de l'État, à savoir le ministère de l'Industrie, à savoir dont même il y a une réflexion sur la logistique avec tous les opérateurs et avec tous les... Parce que la logistique, c'est pas une affaire d'industrie, c'est l'agriculture, c'est tout ça. Et lorsqu'on a le transport, par exemple, nous, on gère le... d'offrir un transport ferroviaire, sera plus facile et opportun aux gens de s'implanter autour de ce tissu parce que si on implante une usine plus loin de 30 km et 40 km, déjà, l'investissement, il est lourd. Donc, il y a ces zones industrie à priorité qu'on est en train de faire. Il y a un travail et c'est ça, on construit une économie. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a rien et qu'on ne sait pas travailler ou qu'il y a une divergence entre toutes les structures du pays. Donc, il y a une volonté... entre les secteurs. Il y a une volonté de réduire le coût de la logistique. Et je vous remercie. M. Ayali. Merci. L'intervention du représentant de la BAD me donne la chance de dire deux choses. D'abord, d'exprimer des remerciements à la BAD et à nos institutions continentales parce qu'elles nous aident, parce qu'elles ont changé. Je vais citer un exemple qui concerne la route transsaharienne. Arlita Samaka s'est financée sous les fonds régionaux. Ça veut dire 30% par le pays, 70% par la banque. J'ai cité cet exemple, j'en ai d'autres en tête. Vous intervenez en finance et vous intervenez intelligemment pour l'accompagnement. J'ai envie d'ajouter que nous avons des Algériens dans nos institutions de financement. à la BAD, à la BAD, au fond de l'OPEC, ils peuvent porter nos actions d'exportation. Et j'ai également envie de réagir ou d'exprimer plutôt un souhait après l'intervention sur le ferroviaire. J'ai travaillé en tant que consultant de la Banque mondiale et de la Banque africaine sur ce réseau. Et l'inquiétude était très grande sur ce que l'Algérie voulait faire des choses non rentables. Je ne vais qu'exprimer un souhait que cette rocade des hauts plateaux, qu'on fasse très attention, que la planification, vous avez donné les justificatifs, vous avez donné, je crois, 50 zones industrielles, mais que cela soit bien accompagné, qu'il y ait un just in time pour qu'il y ait réelle rentabilité et que vous respectiez la CNED qui est le garant d'une dépense justifiée. Merci. Merci. D'autres questions? Pour terminer, oui, monsieur. Allez-y, puis le monsieur au fond. Allez-y. Bonjour. C'est monsieur Youssef, directeur au sein de l'ASPEA de Wachimikon. Je voudrais m'adresser, s'il vous plaît, à monsieur Benjaballah. Bonjour, monsieur Benjaballah. Bonjour. Il m'a semblé entendre que le coût de transport par voie ferroviaire est deux fois et demie moins cher. On travaillait sur un projet pour le transport de matières premières qui est le sel industriel à partir de l'Emreïr, qui est à 110 km de Biscra. On travaillait sur ce projet avec notre partenaire, notre entreprise nationale. Nous avons consulté Rye Express. Le coût qui nous a été donné, il était 50% plus cher que le... Mais après intervention du premier responsable, il a réduit le coût, mais il est toujours supérieur de 20%. Y a-t-il des choses qu'on ignore ? Oui, effectivement. Donc il ne faut pas faire l'amalgame entre le prix et le coût. Moi, je parle du coût et non pas du prix. Le prix, il est commandé par un marché. S'il peut se princier, s'il est compétitif, avec ce prix, c'est une autre paire de manches. Mais moi, j'ai parlé en termes de coût d'exploitation. Combien ça revient ? Donc les coûts de la tonne au kilomètre par train, elle est 2 fois et demi moins chère que la tonne au kilomètre par camion. D'accord. Très bien. Oui, monsieur, je vous en prie. Monsieur Khaldim Mohamed, secrétaire général de l'Angéen des autoroutes. Je voudrais parler uniquement sur la consistance des autoroutes en Angénie. Nous allons construire 5500 kilomètres d'autoroute global. Nous avons l'autoroute est-ouest actuellement réalisée. Nous avons l'autoroute des Hauts-Plateaux qui passe par Thiaret, Khanshla. Je voudrais répondre à notre ami du ministère de la Défense que la Khanshla, donc l'autoroute des Hauts-Plateaux, passe la page Khanshla. En même temps, il y a des pénétrantes qui seront réalisées en parallèle entre Tbessa et Annabas sur 300 kilomètres. Actuellement, les études en phase de finalisation. Il y a aussi la pénétrante de Betna, puisque Khanshla à Betna, donc c'est l'autoroute des Hauts-Plateaux qui passera par Betna. Donc il y a une pénétrante de Betna à Chilghomilhid liée à l'autoroute Est-Ouest. Et pour Thiaret, nous avons la liaison en l'autoroute des Hauts-Plateaux qui passera par Thiaret. Et Thiaret, elle est liée à l'autoroute Est-Ouest via Shlef. Il y a une pénétrante liée à Shlef. Il y a une autre pénétrante de Thiaret jusqu'à Khmismiliana, donc à l'autoroute Est-Ouest. Donc Thiaret, elle est liée à l'autoroute Est-Ouest. Il y a des études actuellement qui sont en phase de réalisation et qui sont en phase de... Donc prêtes pour le lancement des travaux surtout concernant l'autoroute des Hauts-Plateaux. Nous avons actuellement des autoroutes des ports à l'autoroute Est-Ouest en phase de réalisation en nombre de 7 comme il a été cité par M. le ministre ce matin. Il y a d'autres pénétrantes actuellement réalisées qui lient les Hauts-Plateaux à l'autoroute Est-Ouest. Donc il y a un réseau très important autoroutier actuellement en cours de réalisation et qui facilitera donc le transport des marchandises soit vers les frontières de l'Est à l'Ouest soit du Nord au Sud du pays. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.